Une édition spéciale dédiée à l'auteur dramaturge, comédien et metteur en scène Victor Luya Penemalela pour avoir été l'invité permanent du Festival des Arts, du Conte et de l'oralité Retour au Mbongi plusieurs fois avant sa mort. Joris Mabiala, membre de la compagnie Africa Graffiti. Aujourd'hui, nous sommes ici à l'ouverture parce que c'est pour honorer mon premier invité du festival. Le premier invité du festival est un dauphin. Et comme vous le savez tous, qu'un artiste dit « on ne meure pas », donc j'ai invité Luya Penemalela. Ma Luya pour les uns, Ya Luya pour les autres, Ya Penemalela, c'est pour nous tous. Luya Penemalela, je vous ai parlé de Nestor tout à l'heure, qui est mon frère aîné. Luya Penemalela était son metteur en scène. Et Luya Penemalela était entre la TTA 7 et le théâtre de Rocadeur Zoulou avec Sonia Boutensi. Donc, ce qui fait que, quand on a lancé le festival dans les années 2000, on avait déclaré tous que Luya Penemalela était devenu notre invité permanent au festival. Ce premier jour a été l'occasion pour le public d'auditionner les extraits d'éléments sonores contenant les témoignages des membres de la famille de l'auteur disparu. Un épisode de cette cérémonie d'ouverture rendue spectaculaire grâce à la danse, mais aussi à des évocations d'anciens collègues de Victor Luya Penemalela. On se met à monter la tragédie du roi Christophe et, en ce moment-là, Victor Luya décide de monter sur scène. À notre grand plaisir, parce que nous, on disait aussi, maintenant, on va voir ce que tu peux faire. Et, je vous dis, en face de Luya, je crois que Sonia n'avait pas facilité la tâche de Luya, parce que lui avait donné l'un des rôles, enfin, parmi les rôles principaux. Et je vous jure, c'est là où on a découvert les talents scéniques de Victor Luya. À l'initiative de la compagnie Africa Graffiti, ce festival qui se veut un cadre culturel permettant aux artistes de tous horizons d'échanger à son village, dans l'enceinte de Canal Olympia, où plusieurs activités sont programmées, tout comme au musée Cercle Africain, avant la clôture à l'Institut français de Pointe-Noire. Merci.